Bonsoir, je suis Régis Blain de Smartech. Smartech est une compagnie de Suisse. Nous sommes opérés depuis plus de 20 ans. Notre focus est le soutien des systèmes de moniteurs, particulièrement avec des systèmes de fibre optique. Notre amie d'entreprise en France est Telemark. Les tunnels, les lignes de l'eau et les penstocks peuvent présenter des risques structuraux. Un système de moniteur permet permanente de monitorer les déformations et les déformations. Le moniteur traditionnel avec des sensors électriques, comme borehole extensometers, strain gauges, piezometers, sont des sensors de pointe installés sur des sections pré-defined. Ces arranges de pointe sensors, au final, arrivent à une grande quantité d'électriques pour installer. L'installation est assez complexe. Et le problème est qu'il ne couvre pas la longueur du tunnel. Donc, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Il y a des problèmes qui peuvent arriver. Comme dans ces locations que j'ai représenté. Par exemple, ici. Cracks qui ne peuvent pas être détectés avec les sensors, si elles ne sont pas exactement dans ces locations. Un système distribué avec fibre optique a différentes approches. Ici, il y a un seul câble installé. Ce câble est complètement passif. Cela signifie que c'est seulement fibre optique. Et ce câble a des capacités de monitorer la structure. Il y a aussi de la monitorer. Il y a aussi de transmettre les informations au système de conditionnement. C'est l'électronique qui est placé dans un cabinet. Donc, il y a un peu de la structure. Et que le client a une simple vue de ce système, de son Asset, via une interface d'utilisation graphique. Un sensor de fibre optique est une combinaison d'un câble de fibre optique. C'est l'interaction entre le câble et la structure pour monitorer. Par exemple, le clou que l'on utilise pour fixer le câble, ou des clums mécaniques, ou un type qui protège et acte comme un genre de méthode de bind. Et aussi, une partie du système est le monitore des cabinets. Et ces systèmes monitorent chaque mètre à l'intérieur du câble, la strain et la température. Les câbles de fibre optique sont installés sur les sections longitudinales, sur les sections de cross- et sur les on-board. Comme dans cet exemple, où l'on combine les trois différents arrangements. Les câbles de sens sont interconnectés en utilisant des boîtes de connexion. Et pour les communications entre les locations de sens et le cabinet dans la salle de contrôle, nous utilisons des câbles de communication multifibre. Le câble de sens est un clé de l'équipe du système de monitore de fibre optique. Nous avons développé un câble de sens pour l'installation de rétrofit sur les tunnels existants qui sont installés directement sur la surface. C'est un arrangement de polyéthyl et profil. d'arrangement, qui a une grande grande range de 10 mm par mètre. C'est un arrangement unique au monde entier parce qu'il s'est développé dès le début pour les applications de sens. Avec une fibre fondée dans ce profil polyéthylène pour les établissements. Les deux fibres qui sont utilisés pour les établissements ici et ici. Et dans le milieu, des fibres pour les propos de communication et aussi pour les monitorer de température. pour les établissements. L'autre câble de sensibilité qui est très populaire dans notre projet est le donc-called hydro-en-geo. C'est un câble de sensibilité de sensibilité de 6 mm de diamètre compatible avec un système de test avec plusieurs fibres pour la température et l'interconnexion. de sensibilité qui a une bonne responsabilité et l'installation de ce câble hydro-en-geo ou le profil smart que j'ai montré avant dépendent du design du système de monitorer. Donc, nous travaillons au début du design du système pour choisir la solution correcte. ces câbles sont installés de différentes façon comme je l'ai dit dépendant de la principale du projet de monitorer il peut être collé sur la longueur comme sur la gauche cet exemple dans le tunnel de Carnarcy aux USA ou avec des fixations mécaniques périodiquement pour mesurer les mouvements des blocs de concrètes. Dans cet autre exemple d'installation nous combinons la colle sur la longueur du câble et la tape la tape pour protection mécanique parce que ce câble est installé pour long-term monitoring inside un penstock sous operation d'autres possible installations du câble sont installés dans un grove et aussi s'attacher à renforcer avant l'installation de short crits. Donc le câble est capable de augmenter le stress mécanique à le tunnel installé récemment dans un tunnel le câble était installé pendant un refurbissement du tunnel donc pendant les activités de maintenance il était simplement collé sur la surface du tunnel sur plusieurs centaines de mètres pour monitorer les zones qui ont des problèmes structurés à l'accumulation derrière la ligne particulière ici vous pouvez voir les formations et le câble de fibre optique passant sur les cracks donc on peut monitorer l'évolution du temps de est unique de des montraines là la plate de 1 à 200 microstrain est très visible to see some high strain. It's because the cracks are very concentrated in a fraction of millimeters, so when there is a movement of the cracks it generates high local strain. The large amount of data generated by the system are automatically post-processed and the graphical user interface displays locations of undesired events. And finally I present a case study of Canarcy Tunnel. Canarcy is a underground infrastructure which was damaged during it was flooded during a hurricane Sunday in 2012 and the fiber optic was implemented during the refurbishment works inside the tunnel to provide long-term structural monitoring of the tunnel under operations. So it's in total 4000 meters of cable that was installed on the left and the right of the duct banked. And even here we we got some recognitions from local politicians that during technical design of the solutions decided to implement the fiber optic system because it was a full part of the refurbishment work and could enable long-term monitoring to limit downtime periods. In conclusion, distributing fiber optic sensing had about long-term monitoring with a monitoring of strain deformations and indirectly cracks and water ingress. The system can localize and provide early warning. We display some applications in strain road and penstock tunnels and we are looking forward to getting new applications and new or existing hydropower tunnels. Thanks for your attention. I hope it was clear. Also due to the virtual conference it's difficult to have a direct interaction with you. You can always contact me via email after the Q&A session and I wish you a good day and a good end of the virtual conference. user也 XX Software on user on user on user on user on